hello tout le monde je vous remercie de nous avoir rejoint aujourd'hui pour le troisième épisode du podcast sans tabou de lady alors aujourd'hui nous rejoins miam chalet foyer bon j'aime bonjour lady voilà en fait aujourd'hui on va parler du divorce qui est un sujet assez sensible comme disait william quand on en parlait tout à l'heure à paris actuellement les statistiques nous disent que deux mariages sur toi sur trois d'ailleurs finissent par un divorce et donc j'ai trouvé intéressant justement de faire venir quelqu'un qui a vécu cette expérience pour qu'on en parle et donc william william qui qui est d'origine africaine mais william aussi qui vit en france qui nous disent un petit peu ce qu'il a vécu je te laisse william te présenter d'accord merci lady moi c'est william chalet donc je suis ingénieur en informatique et je travaille dans le milieu bancaire je suis arrivé en france en 2003 plus exactement le 14 septembre et je viens d'une localité du cameron qui s'appelle en djombé à côté de douala donc je suis originaire du cameroon et je suis installé en france depuis 2003 et j'ai accepté partager ce sujet avec toi partager mon expérience aussi avec vous parce que je trouve je pense que c'est un sujet sensible c'est un sujet sur lequel il faut alerter c'est un partage un peu thérapeutique si je peux dire ainsi et tout au long de cette émission de cette de ce podcast en fonction des questions qui me seront posées je vous ferai part de mon expérience d'accord je te remercie pour ces pour cette présentation je vais te demander william donc tu as été marié il faut se marier j'ai été marié je vais pas te demander parler ton mariage que c'est pas le but mais que tu nous dises un petit peu alors comment tu l'as vécu cette expérience brièvement quand je dis comment tu l'as vécu vous savez comme on s'est présenté william qui est qui a des origines africaines et william qui vit en france quelle a été ton expérience vis-à-vis à la fois dans le sens de ton expérience sociale ton expérience professionnelle mais ton expérience aussi un petit peu alors sociale professionnelle mais aussi comment comment tu l'as vécu toi même personnellement c'est toujours difficile de dire comment on a vécu ce passage notre vie parce que je pense que c'est pas une tragédie mais on n'est pas loin de la tragédie donc moi comment je l'ai vécu vous avez le regard d'abord de votre famille c'est à dire la famille c'est vos enfants et votre femme que vous avez d'abord sur vous vous avez la responsabilité de ces enfants là ça c'est la première pression que vous avez juste pour c'est vrai qu'on n'en a pas parlé ce qu'on est rentré tout de suite dans le vide du sujet juste pour revenir donc tu as été marié oui je suis marié j'ai des enfants j'ai trois enfants je suis père de trois enfants pour expliquer un petit peu le contexte voilà donc il ya cela en plus quand vous sortez de ce secteur de ce secteur familial vous avez le deuxième secteur familial c'est à dire votre famille à vous et la famille de l'autre côté du conjoint parce que si je suis un homme ça sera la femme c'est une femme ça sera non du conjoint après vous avez les amis et vous savez l'environnement c'est à dire que vous êtes dans un environnement étranger et c'est dans cet environnement vous avez aussi la pression sociale c'est à dire que lorsque vous êtes un divorcé socialement aussi c'est quelque chose qui n'est pas très bien vu donc du coup donc sur le plan social ou si on doit partir de là comme base entre guillemets tu l'as très mal vécu parce que les gens le voyaient très mal c'est ça non pas fait vous avez pas fait c'est pas que je le vis mal parce que les autres mais on est dans une société je ne vivais pas en autarcie vous savez notre culture aussi on ne vit pas en autarcie j'ai de la famille j'ai des amis des jeunes des personnes qu'on voyait qu'on rencontrait très souvent et un jour vous arrivez seul vous n'êtes plus avec madame il faut expliquer à leurs enfants il faut expliquer à tout le monde et vous avez l'impression que vous êtes dans un chemin de croix et que vous devez à chaque fois vous justifier et si vous ne dit mais si vous dit tout simplement que non elle n'est pas venu à convaincer ça savoir pourquoi donc c'est très difficile en fait socialement parce que si vous dites à quelqu'un que vous êtes divorcé tout de suite la question qui s'enchaîne derrière vous avez divorcé pourquoi qu'est-ce qui s'est passé donc du coup pour ne plus avoir à répondre à ce type de question soit on coucou non tout le monde va bien non elle va bien voilà c'est tout c'est ça ça c'est ça c'est ce que vous en faites il y a d'abord le déni c'est pas c'est pas c'est pas un déni c'est quand on dit elle va bien voilà c'est une façon de ne plus non c'est pas une façon d'envoyer les gens baladés c'est aussi une façon de ne pas rentrer dans le sujet à chaque à chaque fois que vous avez quelqu'un en face de vous qui vous posera la question parce que on avait une vie sociale très remplie en fait j'ai une vie sociale très remplie très très active donc du coup si vous avez à répondre à cette question de façon permanente à la fin voilà vous avez votre vie que vous étalez à tous les cas refus donc cette pression sociale pour la coupe et coup moi je disais ça va bien voilà ça c'était j'ai vécu cette pression sociale mais maintenant à la pression professionnelle aussi parce que j'ai une petite anecdote que je vais raconter quand j'ai quand je travaille chez bruc télécom en 2012 je vais voir un collègue et on me dit qu'il n'est pas là j'ai dit il n'est pas là pourquoi on me dit qu'il a pris des congés parce que il s'est séparé de sa femme je dis mais il se sépare de sa femme et il prend des congés pour ça et là quand moi j'ai traversé les divorces la même situation que lui j'ai fait j'ai voulu retourner en arrière pour lui dire franchement excuse moi je m'excuse parce que là j'ai vraiment vécu j'ai vraiment mesuré la douleur la profondeur de la destruction que vous avez à l'intérieur de vous et là je peux vous dire que vous avez aussi une obligation professionnelle parce que au moment où je dis donc je suis responsable d'une équipe donc je suis manager responsable d'une équipe je dois faire des comptes rendus régulièrement des reporters et quand je faisais un reporter à mon chef il me parlait je lui disais oui oui et il a arrêté de parler et je continue à lui dire oui 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 il m'a dit bien qu'est ce qui va pas je dis non tout va bien non et là il m'a demandé de prendre des congés donc cela vous réalisez en fait que vous êtes dans une situation inhabituelle et moi ce que je propose ce que je peux conseiller aux gens dans cette situation accepter le fait que ça peut ça puisse vous arriver ne ne fait pas le doron ne dit pas que non ça peut pas m'arriver n'hésite pas que les histoires que j'entends souvent des autres raconter ça ne concerne pas non accepter d'essayer d'accepter cela et ça vous permet tu parles d'acceptation tu parles d'acceptation quand ça arrive oui quand ça arrive quand vous savez qui entre guillemets tranquillement entre guillemets à qui marier oui qui a une vie paisible heureuse est ce que c'est lui qui doit accepter que ça peut arriver ou celui qui annonce celui qui le vit actuellement parce que franchement je considère à tout le monde de ne pas prendre ce chemin si franchement dès que je vois une personne à qui je peux parler je lui dis tout de suite fait tout maintenant pas ce chemin c'est de la pénitence mais c'est une pénitence c'est c'est tellement difficile à traverser tant sur le plan sur tous les plans parce que ce qui fait mal c'est pas l'amour en fait c'est que vous avez une famille qui se dit chier vous entendez un juge qui vous dit vous allez voir vos enfants en week-end sur deux et c'est là que vous réalisez en fait que vous êtes allé en train d'aller vers quelque chose de tellement inhabituel incongru qu'on n'avait jamais pensé vivre et pour que vous en sortez il faut accepter cette évidence il faut accepter cette situation pour commencer votre thérapie parce que si vous ne commencez par votre thérapie vous allez faire vous allez faire vous allez rester éternellement dans une spirale sans fin et vous allez faire une fuite en avant donc ça c'était pour ceux qui sont déjà en fait dans le chemin du divers mais moi je dirais toujours aux gens qui me consultent ou bien qu'ils m'appellent pour me préciser de me poser des questions là dessus éviter d'arriver à ce chemin là éviter d'arriver à ce moment là éviter d'arriver au déclic et on me demande souvent le déclic c'est quoi le déclic ça fait n'importe quoi justement j'allais te demander vu que tu l'as vécu cette expérience vous avez fait combien d'années de mariage déjà alors on a vécu maritalement très ensemble et on s'est on était marié pendant cinq temps d'accord donc vous avez vécu ensemble pendant 13 ans le mariage entre guillemets c'était un petit peu bon j'étais déjà ça ok donc le fait que vous avez vécu aussi longtemps et qu'au bout de 13 ans ça arrive je ne demande pas quel était le problème même entre guillemets qu'il y a entre guillemets je veux pas aller trop je suis pas là pour parler de moi non je veux dire je pense que beaucoup de couples traversent des moments difficiles ça peut être des couples qui sont des gens qui sont fiancés des gens qui sont juste petit ami voilà où qu'ils sont mariés comme toi pour toi tu penses que quel est souvent l'élément commun qui revient qui entre guillemets conduit à au divorce que tu m'avais dit quelque chose c'est pour ça que j'en parle je sais plus ce que je m'avais dit quelque chose qui j'ai trouvé très intéressant guillem tu m'avais dit concernant l'attendant exactement d'accord tu m'avais dit dans le mariage j'ai vraiment sont celles qui ont beaucoup d'attentes généralement généralement que est ce qu'on avait dit que statistiquement les hommes africains étaient ceux qui demandaient le moins de divorce oui effectivement en fait je pense que on peut on peut être d'accord avec ça parce que si si vous avez des personnes autour de vous qui sont en train de divorcer vous allez voir que statistiquement ce sont les femmes africaines qui demandent beaucoup plus de divorce que les hommes africains et justement je pense que avec un peu de recul lorsque nous sommes dans un mariage africain vivant en occident il y a beaucoup d'attentes de la part de la femme il y a des attentes et et tu as dit que l'homme n'a pas beaucoup d'attentes non oui mais je suis je suis totalement je suis totalement en phase avec ça je pense que l'homme n'a pas beaucoup d'attentes et là et les deux autres particularités c'est que l'homme est très souvent beaucoup plus projecté dans l'avenir et il pense à dans deux ans dans trois ans dans quatre ans dans cinq ans et il oublie que avant de penser à deux ans trois ans il faut déjà vivre le quotidien et généralement le quotidien il est abandonné entre les mains de nos femmes de nos des mamans de nos enfants et qui les pauvres sortent aussi travailler 12 huit heures comme nous et qui rentrent à la maison et qui doivent encore se taper le quotidien qu'ils doivent penser à beaucoup de choses et je pense que si j'ai si je peux me permettre juste si j'avais un conseil à donner aux hommes concernant cet aspect là c'est de très souvent aussi vivre le quotidien de leur famille avec leurs femmes les soulager leur donner de venir en fait je n'aime pas trop le thème venir en aide à une femme parce qu'on n'aide pas une femme dans un mélange c'est à dire nous sommes deux personnes qui partageons un espace qui partageons une vie un projet un projet commun donc on doit se compléter on doit faire ensemble en fait moi j'aime pas trop le thème aider la femme c'est un peu comme si la femme était là pour travailler et l'homme était là pour aider donc du coup non c'est vraiment d'être plus présent plus présent dans le quotidien parce que si vous êtes plus présent dans le quotidien il ya plusieurs choses aussi que vous pouvez anticiper parce que très souvent ça commence par une petite fissure ah pourquoi tu mets toujours des chaussettes là je t'ai toujours dit de les mettre dans le panier bon c'est anodin c'est banal vraiment ça n'a rien de méchant et le lendemain vous rentrez votre paire de chaussettes est toujours à côté du panier c'est une irritation supplémentaire cette irritation supplémentaire va faire renaître des choses enfouies et endormies qu'on avait laissé passer ça va faire rejaillir beaucoup de choses c'est pas la chaussette c'est pas la chaussette le problème c'est juste la chaussette qui a déclenché tout le scénario qui va se dérouler et on va mettre là dedans tout ce qui s'est passé et si vous l'homme vous n'êtes pas assez solide pour encaisser la réplique peut faire en sorte qu'il y a un gros clash un gros clash et ça part de ce gros clash et ça peut aboutir à n'importe quoi donc c'est pour ça que moi je conseille très souvent nous les hommes c'est pas parce que les femmes demandent le divorce que ce sont tels le problème non c'est parce que ça veut dire c'est que elles sont à bout et généralement une femme de 25 ans n'a pas les mêmes attentes qu'une femme de 30 ans n'a pas les mêmes attentes qu'une femme de 35 ans encore moins de 40 ans donc c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse bien attention à tout ça avant une certaine période alors maintenant qu'on en parle il y a un sujet qui est un peu lié donc j'ai lu un livre je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce livre le c'est un langage de l'amour les cinq langages de l'amour j'ai entendu parler mais je n'ai pas lu encore et en fait c'est un livre justement qui parle de sains langages que sont censés parler les couples pour pouvoir être ensemble donc comme toute langue que tu parles si jamais je parle français tu parles anglais on va pas s'entendre on va pas se comprendre exactement et si on parle la même langue forcément ça fait qu'on s'entend on se comprend tout à fait et donc dans ce livre on dit qu'il ya des langages de l'amour et on dit donc parmi les cinq on a toujours ce qui des prédispositions on a toujours ceux qui sont plus entre guillemets qui compte plus plus pour nous que d'autres donc je crois que c'est le fait de rendre des services 1 le fait de faire des cadeaux le fait de faire des compliments enfin pas des compliments actes off ok donc je vais dire compliments mais je suis pas sûre que ce soit ça on a aussi des moments de qualité et le dernier je sais plus c'est lequel service cadeau cadeau moment de qualité entre guillemets les mots enfin l'attention oui exactement et le toucher et tout c'est physical touch donc on sait que c'est dans certains couples il ya des gens qui ont prédisposé qu'ils aiment bien le contact physique on va dire ça comme ça qui pour eux c'est comme ça qu'ils arrivent à exprimer leur amour et recevoir de l'amour on a ceux qui entre guillemets se disent que quand ils font des cadeaux à leur femme forcément elle est heureuse on a la femme qui aime que son mari viennent participer aux tâches ménagères ça c'est aussi acte of service ça fait partie de l'un des tu as parlé de ça d'ailleurs et on a voilà des mots comme tu dis l'attention des petits voilà des petits compliments ma chérie tu es belle voilà tout ce que tu es et du coup en fait il s'avère que des coups paris va se séparer quand le mari ne sait pas quel est le langage ou la femme ne sait pas quel langage préféré de son partenaire ou sa partenaire et ça revient en fait un petit peu à ce que tu as dit mais toi tu as parlé justement de l'acte of service donc le fait de rendre des services quand tu disais faut s'occuper du quotidien du moment il faut vivre le moment présent dans vivre le moment présent on a aussi les moments de qualité par exemple voilà donc et comme tu disais parfois on pense à l'avenir en fait on ne vit pas au présent et on passe très 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 peu de temps en fait avec sa famille et j'ai trouvé intéressant de parler de ce niveau là je sais que beaucoup de gens d'ailleurs l'ont lu mais justement moi je m'aiment je fais très attention à ces ingénieurs de la science de la vie maritale et de ces philosophes de ces grands concepts bien que c'est souvent des démarches scientifiques tirés de l'espérance de beaucoup de groupes mais là dedans il y a un élément fondamental l'élément fondamental c'est arriver à connaître son partenaire exactement et c'est pour ça qu'on dit que les gens ne parlent pas le même langage c'est pour ça qu'on dit que justement les gens ne parlent pas le même langage parce qu'ils ne prennent pas le temps au quotidien d'apprendre à connaître la base de tout ça c'est la communication et au delà de la communication il ya le temps de la communication le moment de la communication parce que vous pouvez bien vouloir dialoguer mais si vous voulez dialoguer jusqu'au moment où on vous a dit que votre chaussette a été jeté à côté du panier de linge sale ben vous allez parler à une personne qui n'est pas réceptive donc si vous reprenez votre chaussette et que vous le mettez dans le panier déjà vous faites descendre la colère vous la vous apaiser votre femme il faut du recul il faut attendre le moment où elle est réceptive et c'est ça qu'il faut pouvoir détecter et il y a aussi une chose c'est que aujourd'hui le mariage n'est plus pris comme une institution parce que je dis toujours on ne va pas se marier parce qu'on s'aime on ne se marie pas par amour mais on ne se marie pas sans amour c'est différent pourquoi ? parce que l'amour c'est le sort sur lequel tu bâtis le pilier de ton mariage et le mariage c'est une institution où tu construis tes projets donc s'il ne fallait que l'amour pour vivre on n'avait pas besoin de ce mari on n'est pas d'amour et de fraîche voilà donc du coup il faut revenir aux études des saints langages du couple les saints langages du couple de l'amour pardon vont vous permettre si vous avez de la communication entre vous de mieux vous connaître si par exemple je n'aime pas le cinéma et ma femme me dit ah toi on n'est jamais allé au cinéma c'est une alerte c'est une alerte les gars vous notez ça quelque chose si elle dit qu'elle n'aime pas le cinéma non vous n'aimez pas le cinéma et que votre femme vous dit tu ne m'as jamais accompagné au cinéma on n'a jamais allé voir le film ensemble notez ça quelque part les gars et supprenez-le un jour avec un billet de cinéma et on va voir un film donc ça c'est le compromis voilà ça fait aussi partie du mariage parce que c'est comme ça qu'on construit parce que si je n'offre pas à quelqu'un ce que j'aime j'offre à quelqu'un ce qu'il aime c'est à dire je ne dois pas rentrer un soir parce que s'il fallait offrir ce qu'on aimait à nos femmes beaucoup offriront des liqueurs donc je pense que c'est pas mal ça je pense que donc on offre à l'autre ce qui va lui faire plaisir c'est pour ça qu'il faut bien connaître son partenaire et ça c'est fondamental et une deuxième chose un couple c'est deux personnes c'est vous et votre femme une troisième personne c'est un intrus faites une expérience vous avez un problème allez voir 5 personnes différentes vous allez avoir 5 résolutions différentes en ce moment vous faites confiance à qui ? des 5 personnes donc allez voir votre femme ou femme allez voir votre mari asseyez-vous attendez le temps de la communication et dialoguer échanger et je peux vous dire que aujourd'hui je dialogue bien avec tout le monde on peut dire que ça c'est une expérience qui t'a fait grandir voilà c'est une expérience qui m'a fait grandir mais justement pendant qu'on en parle le danger quand on parle de la communication dans les couples le danger c'est quoi ? c'est l'ego le danger c'est l'ego moi je vais te dire une chose et je veux qu'on en parle parce que oui tu vois c'est un vrai problème tu vois tout de suite tout de suite moi je lui ai dit l'amour n'est pas compatible avec l'orgueil et l'orgueil et l'orgueil et l'orgueil c'est la représentation de votre ego et dans la réalité c'est ça malheureusement oui donc ça c'est pour dire que si vous avez un ego qu'il soit surdimensionné ou pas là n'est pas le problème vous êtes déjà dans une situation incompatible avec une construction d'une vie sentimentale et encore d'une famille parce que lorsque vous avez des enfants vous êtes à moitié mort lorsque vous êtes à moitié mort c'est que vous vivez beaucoup plus maintenant pour votre progéniture donc s'il fallait prendre des décisions par rapport à vous c'est que je vous dirais ne faites plus d'enfants donc si vous avez fait des enfants et si vous avez à mieux accepter de laisser une autre personne rentrer dans votre vie ça veut dire que les décisions que vous prenez ne seront pas exclusivement liées à votre personne donc l'ego l'orgueil l'égoïsme ne sont pas des éléments qu'il faut apporter dans un mariage dans un couple laissez-les à la porte d'entrée de votre maison c'est-à-dire c'est un conseil fondamental et moi je dis n'hésitez pas à vous faire aider par qui que ce soit qui est compétent en la matière pour vous amener à pouvoir travailler sur vous et à pouvoir vous dépasser c'est très important donc moi je dis si vous ressentez déjà un égo un orgueil parce que si vous parlez à votre femme et ne vous écoutez pas si votre femme vous parlez vous ne vous écoutez pas c'est souvent source de clash voilà c'est ça c'est très souvent à partir de là que se dessinent des fissures et moi je dis lorsque vous avez une fissure dans un couple temporisé arrêtez même souvent de discuter le temps c'est le remède le temps c'est le meilleur médecin du monde c'est le meilleur médecin il soigne pratiquement tout le monde et tu as dit quelque chose que j'avais beaucoup apprécié je te laisse signer c'était tu disais que tu as de ton expérience tu as compris que le fait avec le temps que je te laisse en parler parce que j'ai trouvé ça très intéressant non je ne sais pas si c'est la même chose je ne sais pas si c'est la même chose je ne sais pas si c'est la même chose je ne sais pas si c'est la même chose William en fait tu disais que très souvent les gens prennent des décisions dans un moment de colère tout à fait oui donc ça fait que si on revient quelques années après ils réalisent que c'était une décision stupide oui et que voilà bon je vais te redire ça bon pour faire leçon on a essayé de discuter bien avant moi je lui ai fait comprendre que il y a des 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 si pendant que vous voyez des fissures il y a deux choses la thème à l'intégrité physique et la thème à l'intégrité morale si ces deux éléments ne sont pas concernés dans toutes les disputes ou dans les problèmes que vous avez je vous promets qu'on peut tout arranger si vous mettez l'orgueur de côté ça je vous le dis et je suis formé là dessus parce que avec le temps si une personne qui divorce vous dit qu'en chemin il n'a pas regretté son acte sans qu'il y ait atteint à l'intégrité physique ou à l'intégrité morale c'est un menteur et on finit par laisser le temps passer et on finit par laisser le temps passer et on finit par la une femme qui a pris le statut de femme mariée à maîtresse de leur mari ex-marie ex-marie bien sûr c'est donc c'est bon mais je vous rassure c'est pas mon cas c'est pas du tout mon cas mais par contre avec mon expomme aujourd'hui le dialogue est établi parce qu'il fallait éduquer un enfant enchantant très bien on est concentré sur l'éducation des enfants que nous avons eu ensemble même si j'ai refait ma vie je suis passé autre chose je pense aussi elle je sais pas c'est important de me dire mais je vous promets que beaucoup redeviennent après la maîtresse de leur ex mari et tout ça c'est parce que pendant le moment où les choses se passaient on a laissé ce petit cette petite voix qui nous dit que vous êtes sur le bon chemin fonce vas-y et souvent cette petite voix c'est votre entourage proche qui est jaloux de votre propre vie et qui vous pousse à faire des choses pour que après ils se narrent ils vous narrent ils se moquent de vous donc faites attention aussi à ceux qui vous entoure c'est pour ça que j'ai dit le mariage c'est un homme une femme la troisième personne c'est un intrus en tout cas j'ai bien aimé donc on a parlé de la communication qui était assez oui un élément essentiel du temps de communication tout à fait le temps le recul et de ne pas aussi hésiter d'aller consulter des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine et qui peuvent vous aider et qui peut vous accompagner ça dit il faut pas aller leur dire que vous avez des problèmes il s'agit là après une des choses aussi que j'ai envie de dire c'est que lorsque vous avez un problème avec n'importe qui et notamment avec votre conjoint commencez à vous centrer sur vous allez rechercher votre faute d'abord avant d'aller chercher celle de l'autre parce que beaucoup des gens ça c'est très important beaucoup de gens ne font pas ce travail sur soi même et du coup vous êtes qu'on dit toujours il y a deux versions voilà et il y a la vérité exactement et qui a la vérité seuls les deux savent et je remercie aussi beaucoup un de mes amis qui vivait à abidjan qui est installé maintenant au cameroun qui m'a beaucoup aidé dans ce moment de ma vie et c'est lui qui m'a permis de réaliser qu'il fallait que j'arrête de descendre parce que vous déprimez dans un état inconscient vous savez même pas que vous déprimez et c'est là où il m'a fait comprendre que chaque fois que je parle avec lui j'avais des phrases déconstruites ça dit qu'il n'avait aucun sens mais j'étais sûr que je disais des choses donc c'est comme ça que j'ai réalisé que j'ai décidé d'accepter et j'ai commencé à faire un travail personnel j'ai remonté la pente j'ai commencé à m'a fait pour la thérapie il n'y a pas un secret pour guérir de ça c'est reconcentrer vous sur vous essayer de refaire ce que vous aimez faire le possède pour certains le sport d'autres la lecture d'autres les voyages concentrez vous sous une activité qui vous bouffe et qui vous permet de vous bonifier parce que si vous ne faites pas aussi attention vous pouvez perdre une confiance en vous et ça c'est très dangereux si vous perdez une confiance en même temps l'ego on parle de l'ego mais l'ego c'est deux choses l'ego c'est en même temps la confiance en soi mais c'est aussi l'arrogance donc à la fois dans le gros ça peut revenir et on peut le perdre entre guillemets tu vois ce que je veux dire oui on peut on peut un petit peu perdre cette confiance en soi vous pouvez très rapidement perdre la confiance en vous parce que on va pas dire mais si vous avez divorcé c'est un peu rangé dans la vie comme un échec c'est vrai on n'avait pas rêve sur votre mariage et vous vivez dans un monde et aussi il faut qu'on apprenne à déconstruire cette idée que pour vivre heureux il faut vivre dans un certain monde et dans un certain registre et chaque couple à son équilibre chaque coup à son équilibre je prends un exemple vous entrez chez un homme et vous le voyez faire la vaisselle et vous dit qu'est ce qui t'arrive tu fais la vaisselle mais quand tu viens souiller les africains vous ne savez pas où il tient son équilibre avec sa femme peut-être il fait ça et sa femme a fait autre chose et ça va faire que leur foyer va tenir et maintenant si vous commencez à lui dire que mais gars nous sommes des bantous faut pas fait la vaisselle j'ai jamais vu mon père fait la vaisselle et mais à coups pas là dessus parce que je disais aussi que j'ai jamais vu mon père laver le sol et j'ai constaté après que c'est une bêtise de le dire parce qu'on est dans un autre environnement il faut savoir c'est reconnaître ses erreurs c'est très important tu dis j'ai un ami qui me disait aussi me disait on prenait plusieurs exemples il disait par exemple sur les finances que sa femme étant née ici étant les guillemets la double culture mais elle est née ici lui étant née en afrique très souvent il aide sa famille d'accord et il disait que c'est pour certains coups il peut comprendre pourquoi les gens font de le compte commun le conjoint partage toutes les informations des opérations oui c'est richard retirer telle jade dans ses tels et que lui il a pour son équilibre et l'équilibre dans son coup qu'il a choisi l'ont fait le choix de d'abord des conjoints mais de ne pas partager toutes les informations donc chacun à son compte ils ont des conjoints mais chacun à son compte et il disait que j'ai trouvé ça très intéressant c'est pour ça que je partage il disait que étant donné qu'il a ses origines africaines très souvent il a amené à aider sa famille il a amené à aider ses soeurs ses frères et quand on est en couple parfois la femme n'est pas réceptive à l'idée de se dire que pourquoi mon mari va envoyer tel montant tous les mois tel montant tel tel montant à tel et il disait donc pour éviter toutes ces frustrations tous et ces échanges un peu délicats sensibles bah ils ont fait le choix lui il a fait le choix ils ont elle était d'accord de ne pas avoir seulement un seul conjoint tous les deux et d'avoir des comptes séparés et il disait que pour eux ça marche ça fait je crois plus de dix ans qu'ils sont mariés et beaucoup plus longtemps qu'ils sont ensemble pour eux ça marche et on parlait aussi d'un autre couple qui partage tout et il disait bah lui prenez un exemple et j'ai trouvé aussi sa façon de voir les choses qui étaient intéressantes il disait l'autre couple qui partage toutes les informations peut-être que parmi les deux il y en a un qui a du mal à gérer qui a du mal à gérer les finances seul et qu'avec l'aide de l'autre ça lui permet en fait de bien gérer d'avoir une meilleure gestion donc finalement il se compense il y a un équilibre entre les deux donc pour conclure on en a fini lui et moi il n'a pas pu se joindre à nous j'aimerais qu'ils se joignent à nous pour avoir cet échange là et on disait donc on rejoint les gens finalement chacun chacun son équilibre en fait faut pas chercher à ressembler à il faut pas voilà il faut pas parce que les autres font que le mariage franchement pour moi il n'y a pas de modèle dans le mariage il y a chacun à sa particularité déjà que nous nous déjà étant tout seul chacun de dans une particularité donc en se mettant à deux ces deux particularités qui se mettent pour ce qui qui s'unissent pour former une autre particularité différente de leurs deux particularités encore qui crée une autre complexité et si vous voulez vivre comme ça en faisant quelqu'un sur certains modèles bien qu'on est influencé par les modèles dans les que nous avons grandi il faut qu'on ait la capacité la faculté de pouvoir adapter ces modèles dans le contexte dans lesquels nous vivons c'est très important et s'il faut parler des finances c'est franchement c'est chaque couple qui sait à peu près comment ils peuvent gérer leurs finances il y en a qui font ensemble ça marche alors qu'ils font ensemble ça marche mais il y en a qui font séparer la femme ne sait même pas ce que l'homme fait de son agent on sait pas ce que l'enfant fait ça marche donc il n'y a pas un schéma unique pour la gestion des finances moi dans mon cas d'espèce j'avais un compte commun chacun avec son compte et c'est c'est pas les finances qui nous ont séparés non loin de là en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté et d'avoir d'avoir accepté de parler aujourd'hui et aussi merci pour la transparence parce que c'est un sujet sensible c'est un sujet sens et qu'on est on est africain même si on vit à l'étranger et donc je te je te remercie je te félicite aussi pour ça je sais pas si tu veux dire quelque chose non mais je t'en prie mais dit il était il était aussi important pour moi d'en parler parce que ça fait aussi partie de nombreuses thérapies et vous savez quand vous avez une expérience vous essayez de la partager avec les autres non pas pour parler de vous mais pour leur dire quels sont les pièges qu'il faudrait éviter dans lesquels il ne faudrait pas tomber c'est si 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 on peut empêcher les divorces en parlant de son expérience de ce qu'on a vécu des difficultés qu'on a traversé pourquoi pas c'est une c'est 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 quelque chose que je ferais toujours avec plaisir et si on te demande aujourd'hui de revenir en arrière de changer les choses est ce que tu sens c'est c'est extrêmement difficile de répondre à cette question parce que le william que je suis aujourd'hui a atteint un certain niveau de maturité qu'il n'aurait qu'il l'aurait empêché qui aurait fait en sorte qu'il gère certains choses différemment mais si tu me ramène à cette époque tu me ramène avec le même âge la même maturité la même expérience je referai le même parcours donc est-ce que ça veut dire que je regrette mon mariage non j'ai regretté mon mariage pendant que je divorçais et pas non pas mon mariage et divorce pendant que je je divorçais et aujourd'hui j'ai trouvé un nouvel équilibre dans ma vie et je suis bien je vis je ne souhaiterais plus rentrer dans cet ancien équilibre si j'étais dans une instabilité peut-être que j'aurais dit j'ai raté quelque chose dans ma vie oui 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 par rapport au décès en fait c'était le premier gros coup que j'avais encaissé dans ma vie mon divorce c'était le premier gros coup et là j'ai compris que s'il ya des choses qui peuvent arriver vous savez quand vous n'êtes pas orphelin et que vous vivez avec vos deux parents vous pensez qu'ils sont immortels et dans le divorce m'a appris à accepter l'adversité m'a appris à accepter la difficulté m'a appris à accepter que je suis un être humain et que tout ce que je vois autour de moi peut aussi m'arriver donc ça m'a permis d'amortir le choc foudroyant de ma maman qui est partie avec qui j'ai causé jeudi samedi on me dit qu'elle est mort donc je voilà je c'était très très difficile mais si je n'avais pas vécu ce divorce je suis pas en train d'immercier au divorce de m'avoir permis d'amortir le choc foudroyant mais c'est quelque chose qui vous prépare à la difficulté c'est quelque chose qui est dans ton cas oui voilà qui vous nourrit mentalement et qui nourrit votre esprit en tout cas merci un petit mot de la fin une petite un petit mot de la fin un mot de sagesse à tout ce que moi je peux dire c'est que dans tout ce que vous faites dans la vie soyez vous même et essayer toujours de rechercher votre faute en premier avant celle de l'autre et ça vous permettra d'éviter beaucoup de problèmes merci à tous merci de nous avoir écouté merci d'avoir pris un peu de votre temps donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne youtube ici je peux dire dernière petite chose c'est que on dit chez nous marchez doucement car nous sommes pressés marchez doucement car vous êtes pressés donc ça veut dire allez à pas sûr et prenez votre temps pour faire bien ce que vous avez à faire ça c'est un problème africain je retourne en tout cas je vous remercie de nous avoir suivi merci d'avoir pris un petit peu de votre temps pour nous écouter aujourd'hui n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne youtube de upgrade n'hésitez pas aussi à à nous suivre tous les vendredis à partir de 21h sur youtube 10h et spotify et vous aussi vous abonner sur ma page instagram les 10 au 2 et je crois que william est ce que tu as instagram oui mais mon instagram il est beaucoup plus privé que plus d'accord en tout cas merci beaucoup et à bientôt pendricule Sous-titrage ST' 501